Je pense que ma déception d'hier m'a permis d'être devant aujourd'hui. Les gars ont fait un super travail pour se placer comme un sprint. Et après c'est vrai que devant j'étais bien entouré. Et après c'est vrai que je pensais que ça allait revenir dans le final. On entendait le temps qui diminuait beaucoup avec le peloton. Et puis après finalement ça a réattaqué très très fort à deux tours de l'arrivée. Et là après je loupe le gauche aussi. Et puis je me suis fait contrer quand j'avais suivi Trentine une première fois. Et après c'est vrai que devant dans le dos ça roulait très vite. Et puis finalement BMC a eu du mal à rentrer aussi. Ils étaient quand même trois, quatre à rouler. Et puis d'ailleurs voilà on rentre pas. Mais il y a une part de déception et une part de satisfaction. Parce que c'est vrai que voilà qu'il y a encore l'année dernière. Encore hier je loupais des coups comme aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'hier ça m'a vraiment porté de leçons. J'étais très très déçu donc voilà. On a pris les devants très tôt pour être placé au moment décisif de Kürn. La course d'aujourd'hui ça montre que vous avez encore passé un palier cette année. Vous pensez dans les 4 ans ? Ouais passé un palier mais il me manque encore pour suivre les 5 meilleurs aujourd'hui. Donc voilà j'espère. Après je sais pas si c'est... Je pense voilà comme dit Marc, il faut mettre l'impact au bout moment. Et je pense que voilà je l'avais déjà mis pas mal de fois. Et c'est ce qui m'a manqué peut-être pour vraiment suivre ce coup là. J'en ai, j'en ai. J'en ai. Sous-titrage ST' 501